Alors, je vais te parler d'un comportement qui est très fréquent chez les êtres humains dans les périodes difficiles ou encore dans les périodes de crise. Et ça va comme suit, c'est simplement ce qu'on appelle la résistance. Je suis sûr que tu peux t'identifier à ça. Tu sais, il se passe quelque chose, puis t'es pas content, c'est pas ce que tu voulais, c'est pas ce que t'avais anticipé. Puis plutôt que de dire « Ah, je suis curieux de savoir pourquoi ça se passe en ce moment, ça », souvent ce qui se passe, c'est qu'on se dit « Oui, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Il me semble que je méritais pas ça. Ça aurait pas pu arriver à quelqu'un d'autre. Il me semble que je suis une bonne personne. » Est-ce que tu te reconnais un peu là-dedans? En tout cas, moi, je peux te dire que ça m'est déjà arrivé d'être comme ça. Et aujourd'hui, je vais te proposer davantage une alternative. Je commence par te livrer une petite métaphore. Je te pose la question « Selon toi, quelle est la différence entre une ampoule électrique 100 watts et 40 watts? » Bon, évidemment, c'est pas une question vraiment difficile, on s'entend. Si t'es moins tellement bon en maths, tu sais que c'est 60 watts. Mais plus loin que ça, en fait, la grande différence est au niveau de l'ingénierie. C'est-à-dire que dans une ampoule plus faible de 40 watts, tu remarqueras que le brin métallique à l'intérieur de l'ampoule, du bulbe, est plus petit. Et en étant plus petit, il offre davantage de résistance à l'électricité, à l'énergie qui circule. Et parce qu'il y a plus de résistance, il y a moins d'incandescence, il y a plus de chaleur qui est émanée, mais il y a moins de lumière. À l'opposé, sur une ampoule de 100 watts, le brin métallique à l'intérieur est plus gros. Ce qui fait en sorte que l'énergie circule plus librement et donc il y a plus de puissance d'illumination. Bon, pourquoi je te dis ça? Eh bien, c'est très simple. Je pense que la plupart des êtres humains, dans nos périodes de crise, on est des ampoules électriques, mais on n'est pas nécessairement des 100 watts. Alors, à l'avenir, quand tu te retrouves face à une situation qui est difficile, qui peut te contracter de l'intérieur, te mettre dans un état de résistance, plutôt que de te poser des questions de victime, aller dans la victimite aiguë, je t'invite à utiliser un mantra. Trois mots extrêmement simples qui sont hyper puissants, qui vont comme suit. C'est correct. C'est correct. Et plus tu vas être en mesure de te répéter ce mantra-là, ces trois mots-là, plus tu vas être en mesure d'amoindrir l'expérience dans son intensité négative. Ça ne veut pas dire que ça va devenir ultra-positif, mais à la limite, ça va devenir neutre, ce qui va te permettre d'avoir un nouveau regard sur la situation, de changer tes perceptions et à ce moment-là, d'être davantage dans l'approche solution. Et c'est là, je te dis, ça marche.